bonjour à tous et bienvenue chez tommy donc voilà je profite de ce petit moment avec vous pour vous annoncer le grand retour de mes vidéos ça faisait un petit moment que j'étais absenté pour des raisons perso il fallait que je fasse aussi du tri et du travail sur mes vidéos donc là j'ai changé un petit peu d'approche je me suis fait un petit pied plus pratique du coup pour avoir mes deux mains de libre et pour vous parler de visu donc par rapport à mes vidéos je vais toujours continuer à présenter un peu les jeunes de ma collection mais aussi je vais tourner après sur d'autres styles de vidéos pour parler soit d'ost de jeux vidéo soit aussi de musique entièrement avec des chroniques critiques cd cd vinyle et aussi pourquoi pas des détails sur la type rétro game test rétro game one etc donc pour l'instant aujourd'hui on va aborder une partie des jeux de la collection ps2 dont j'avais parlé précédemment dans mes autres émissions mais vu que j'ai environ 350 jeux de ps2 pas tous les faire comme ça d'un coup ça prendrait des heures plutôt faire mon top des jeux par catégorie donc là aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de jeux de rôles et de jeux qui ont des éléments de jeu de rôle dans le gameplay ou même dans la narration on va y avoir aussi du hack and slash hack and slash donc des jeux type type diablo vous avancez vous tapez du poste donc on commence cette magnifique vidéo par un jeune j'aime beaucoup arc le clan des démos donc qu'il ya un jeu qui est développé par par sony voilà et du coup en termes du du gameplay la façon de jouer ça reprend beaucoup de deux jeux qui existent déjà c'est à dire du ça se rapprocher de la grande story pour ceux voilà qui avait vu mes vidéos précédentes vous avez un système de de target vous choisissez vos cibles là vous choisissez pas l'endroit où vous avez tapé la cible mais c'est c'est du combat un petit peu en pseudo temps réel vous choisissez vos cibles et après du coup vous pouvez taper etc c'est du tour par tour tout le système voilà les jeux de rôle au niveau de l'histoire ça reprend un petit peu les trucs classiques et heroic fantasy ceci cela là beaucoup moins heroic fantasy que dans du final fantaisie comme ça c'est plus accès genre un peu grandien univers avec fantaisie mais plus sans tout côté vraiment les médiéval et créatures mystiques externe donc je très très sympa que je recommande vraiment on passe sur deux jeux que j'adore dans une trilogie qui une duologie parce qu'il me manque comme vous voyez le atelier iris 3 atelier iris qu'est ce que c'est donc c'est ce qu'on appelle du tactical rpg donc tactical rpg on a déjà parlé sur le jeu de ps1 un dernier géant vous déplacez vos personnages et voilà c'est de la bagarre donc du coup en ce qui concerne atelier iris c'est fait par koei qui est très connu notamment pour la saga des dynasties warrior et samurai warrior sur ps2 mais aussi pour faire des très bons jeux ils ont fait les atelier iris ils ont fait d'autres jeux comme la pucelle tactique ce que l'on verra dans cette vidéo donc vraiment très très bon très bon jeu par contre uniquement en anglais je tiens à signaler la ps2 à très bon jeu comme la ps1 sauf que sur la ps2 il y'a beaucoup plus de jeux en anglais n'ont pas été traduits donc voilà si vous parlez l'anglais quand même assez correctement il faut l'avouer ce sont deux jeux très bien possédés on va passer après sur deux jeux très connu très très bien les balleurs y est le premier qui est très très bien mais qui a été pas mal critiqué parce qu'un peu trop simple mais c'était le vraiment le on va dire le hack and slash nouvelle génération qui arrivait sur console après avoir fait du portage de darkstone sur ps1 avec le diablo qui était bien fait pour l'époque et aussi pour la console je privilégie quand même le 2 parce qu'évidemment plus abouti plus de personnages plus de quêtes plus d'hors de jeu je vous recommande également meilleure version sur gamecube évidemment à cause des graphismes sinon si vous le trouvez sur ps2 n'hésitez pas parce que c'est très sympa aussi dans la même lignée on a la suite des jeux champions de noras donc plus abouti à tous niveaux celui-ci étant vraiment parfait pour un jeu ps2 c'est magnifique c'est très complet la seule chose que je reproche c'est que dans le premier champion de noras vous avez possibilité de m'apporter vos personnages dans n'importe quelle partie donc un copain venait chez vous avec sa sauvegarde chez lui hop il pouvait rejoindre votre scénario et du coup vous pouvez faire un échange du thème et tout dans le tourne ce malheureusement si vous voulez faire ça il fallait relancer une partie du début avec vos personnages différents donc il est obligé de tout se retaper etc il n'y avait pas forcément l'adéquation des niveaux par rapport au niveau des objets donc ça c'est dommage sinon le jeu très complet ça reprend le bal durs gates mais en mieux au niveau des graphismes au niveau des des possibilités dans dans les compétences dans les objets beaucoup plus de choses après mon jeu de 2 ensuite dans ce que voilà c'est un tope rpg mais j'inclue quand même qu'à cela ni à ce qu'on a des éléments de jeu de rôle avec le système de deux niveaux et d'expérience le système d'inventaire etc donc si le lament of innocence qui est le premier jeu est sorti sur ps2 très très bien vous avez ensuite le curse of darkness que je suis pas ici à retrouver encore et le petit castle qui sortit uniquement au japon castlevania que sont tous les jeux avant la génération ps3 de castlevania était très très bien après ils sont passés sur des versions un peu plus casu grand public de castlevania je recommande vivement les fans vraiment de castlevania à l'ancienne c'est ça vaut pas symphonie of the night voilà tout le monde en partant d'ailleurs qui se met en termes de budget déjà c'est beaucoup plus abordable et c'est c'est très sympa aussi pour de la ps2 ce que vous avez ici de la 3d symphonie of the night c'était certes magnifique mais le changement le passage à 3d c'est vraiment très bien bonne adresse castellana ps2 si vous avez d'air cloud et d'art chronique alors d'art cloud c'est un des premiers rpg à être sorti sur la ps2 la suite que sorti quelques années plus tard plus complète évidemment vous incarnez un héros qui doit sauver son village en fait la particularité dans les jeux déjà vous avez des armes on va dire crafter avec différents matériaux donc vous pouvez forger vos armes aux armures etc et ça mime tout au long du jeu donc va falloir gérer ceci et en plus pour récupérer dans les donjons et en faisant les quêtes des matériaux et puis des éléments qui vont permettre de reconstruire votre village donc il y a des maisons des barrières etc donc ça donne en moins un côté personnalisation du jeu qui est très sympa et le jeu en plus en moins d'être très bien à tout niveau les deux sont des bonnes adresses on passe encore sur du jeu koei disgaïa voilà encore du tactical rpg donc qui va mélanger plusieurs univers de personnages de soit de jeux vidéo soit de manga avec vraiment toujours le côté ce qu'on appelle japonais ans donc le côté vraiment l'humour blague le style japonais dans les graphismes tout est excellent voilà vous avez la suite 3 et 4 sur sur ps3 qui est très bien aussi comme je l'ai dit avant pour les ateliers iris jeu koei égale jeu en anglais et ça rime donc c'était pas un hasard très bonne adresse du coup on va avoir ensuite toute une saga final fantasy que je vous présente très rapidement parce que tout le monde connaît les final fantasy le final fantasy du coup dix première édition avec le dvd bonus il y avait un making of une interview d'une chanteuse et c'est après je vous passe les détails pour plus d'informations sur final fantasy pour ceux qui ne connaissent pas encore parce que ça fait un moment qu'on en parle bien internet le 10 2 du coup avec les grosses critiques sur le fait qu'on peut faire du chant de la danse et tout très très bien aussi en version platinum quelques améliorations par rapport à la version base le 12 qui est vraiment exceptionnel qui change vraiment du système de combat comme habitude de voir dans final fantasy avec un système un petit peu de les sphères des zones de combat on peut loquer différents adversaires et fermer des combos et j'en passe très très bien final fantasy et le le gros jeu on va dire un petit peu intrus final fantasy dirge of serbius alors dirge of serbius qu'est ce que c'est vous incarnez vincent donc on va sur la jaquette qui extrait d'un personnage très mystérieux de la saga final fantasy c'est des tirés du 7 et du coup vous parcourez tout un système de donjons et c'est après l'histoire on ne le rappelle plus mais le jeu est une bonne difficulté il a été apprécié pour ça en termes de graphisme il ya un petit peu une refonte à la adventure run au niveau des personnages sur final fantasy 7 selon le jeu très très bien voilà ça vaut le coup d'essayer ça vous change maintenant qu'on t'existe on passe ensuite sur du drakan donc c'est un jeu type diable like c'est du hack and slash aventure dans un univers un petit peu médiéval fantastique extraordinaire vous incarnez une chevalier qui peut chevaucher des dragons d'où le titre d'accan ça vient de drake et du coup vous avez des phases de déplacement en balle de dragon et vous avez ensuite vos quêtes au sol extérieure juste en inventaire vous avez des compétences à débloquer etc truc classique de hack and slash je très sympa qui a été un petit peu évincé à l'époque par évidemment diablo et ce genre de de gros jeu et que moi j'ai bien aimé un king card le premier du nom j'ai pas s'y retrouver le c'est assez difficile maintenant pareil vous avez deux jeux de shoot à deux dragons un petit peu à la panzer d'argon que vous avez sur saturn et des phases de mission au sol avec le côté justement rpg ou après chaque mission ou bien une expérience vous pouvez faire évoluer votre votre stuff etc bonne adresse également daemon stone un jeu de la saga for god of the rings alors for god of the rings c'est un univers tiré qui prend ses sources dont donjon et dragon donc vraiment l'univers médiéval fantastique avec tout ce qui va être les orbes les tréhants les gobelins du chevalier etc un jeu d'aventure avec des notions du rpg c'est pour ça que je l'ai inclus dans ce top très bon jeu très à la liste au niveau des graphismes c'est très sympa il ya vraiment un côté un côté réel et pas pas fantastique justement comme on peut voir dans le genre de jeu et pareil l'ambiance qui va avec on retrouve pour ceux qui aiment vraiment le jeu de rôle papiers qui connaissent fort de même rins ton joint dragon tous ces jeux là justement bon on prend du plaisir à voir le jeu nous avons aussi une grande il ya de la suite du premier grand air on avait vu dans le jeu playstation 1 qui était d'abord sorti son trimcast un portage ps2 qui est assez réussi aussi l'ost est tombé en ce moment j'aime beaucoup voilà les graphismes à la sauce manga le scénario très riche mais toujours le côté avec des personnages un peu appuyé la ramène très charismatique le système de jeu autour par tour avec les combos les affinités entre les personnages bref très bon jeu ce qui m'avait vraiment marqué ce qui est ce qui est très très bien c'était le cas sur ton casse ils ont gardé aussi le système pour ce jeu c'est vraiment les cinématiques on a l'impression de voir un manga dans le jeu vidéo et aussi pendant les scènes de combat on fait des invocations de grosses magies avec certains personnages de grosses attaques a l'impression de voir une scène de combat dans un manga voilà c'est vraiment un point fort du jeu on passe aussi sur une autre suite ce qui est jet cocoon 2 donc jet cocoon on avait déjà par apparaît sur playstation un jeu type pokémon live un jeu de rôle on avait capturé des créatures des insectes pour les faire évoluer et combattre avec nous et pas juste des combats de créatures hors problème système avec un système petit côté tactical dans les combats c'est à dire vous voulez placer vos créatures à divers endroits pour vous protéger ou vous mettre en avant et le jeu très très bien pas aussi bien que le premier pour moi parce que c'est différent ça a changé d'éditeur entre temps très très bonne avance aussi on passe aussi sur deux jeux très connus les kingdomers c'est vrai qu'il ne cesse d'avoir des portages sur toutes les consoles des refonds graphiques et tout on va pas en parler voilà juste dire que kingdom earth c'est un jeu de rôle qui mélangent les univers de disney avec mickey donald et compagnie en tant que héros jouable où vous avez les méchants en tant que boss pour celui-là c'est l'univers de squadron ex donc vous allez retrouver les personnages de final fantasy de différents jeux jeux drôle ou de square et de nx donc je crois que vous avez aussi du côté de chez nx des personnages de dragon quest mais après c'est un moment que j'ai pas joué donc je voudrais pas m'avancer dire des bêtises là dessus donc voilà très bonne adresse du jeu connu le seigneur des anneaux tirage un jeu de rôle dans l'univers du seigneur des anneaux contrairement à ce qu'on pense et on pensait à l'époque on n'incarne pas du tout les personnages classiques aragorn dans l'elfe les golas mais des herzas c'est-à-dire des personnages qui vont vraiment ressembler physiquement à ces personnages mais qui vont avoir de nom donc ça va être des personnages qui auraient pu être les copains de guimli les golas et tout et voilà le jeu de rôle autour par tour très bonne cinématique et très bonne ambiance très bon scénario tout est très bien à faire sur gamecube parce qu'il est vraiment très joli mais la version ps2 aussi à quoi se défendre le jeu dont vous parlez tout à l'heure la pucelle tactics donc les gens vont dire what the fuck c'est quoi ce jeu ce n'est pas un jeu de fesses voilà il ya un petit côté légèrement érotique avec le côté soubrette voilà des personnages et tout ça se passe durant le 18e siècle si je ne m'abuse dans un paris un paris gothique et du coup vous avez bien un carnet des nanas justement qui vont combattre avec les petites mascottes pour look kawaii un système de magie tout est très très sympa très très bien fait et en plus tout tout est bien sauf que comme je l'ai dit à l'heure un jeu quoi donc il faut parler anglais donc ça fait partie des choses peuvent orbiter les jours une autre suite les guerriers de le premier les gens de fégalité sorti sur playstation donc c'est un système de combat avec une série de touches à entrer pour pouvoir déclencher certaines attaques donc fallait appuyer sur les flèches avec croix carrés ça déclencher des combos son corps à corps sont vos armes système de magie on prend la même chose on recommence vraiment un style de jeu particulier qui a su faire dégager le jeu au niveau de l'ambiance tous les jeux se ressentent plus ou moins du côté finale fantaisie soit un côté un peu un peu forêt un peu nature soit vraiment le côté très très médiéval fantastique voire très fantaisie justement avec des créatures mystiques avec des vaisseaux au volant des trucs comme ça on est plus dans un côté à l'ancienne c'est à dire côté nature avec des châteaux des grands forts et tout comme ça le jeu très très bien beaucoup reconnaître nous c'est chez bref renseurs donc c'est tiré d'un manga qui existe avec un côté vraiment très très poussé au niveau du cel shading on voit vraiment les gros traits noirs le côté manga papier donc un univers un peu légèrement steampunk donc avec des robots des grosses motos des choses comme ça le jeu très sympa voilà je vous recommande de faire audi sphère un jeu en 2d qui est tout simplement somptueux à tous niveaux beaucoup connaissent un jeu qui est fait par a plus c'est américaine on a vraiment c'est édité parce qu'elle nix on a vraiment un côté japonais dans le jeu tout en en ayant un côté un peu le droit d'américain le jeu est magnifique c'est une perle à tout niveau pour comment aussi un autre jeu quoi également c'est vrai des personnages donc des rpg avec un background assez intéressant puisque vous avez des entités qui sont sont liés à vous dans le personnage on appelle justement les personnages donc pour ceux qui veulent en savoir plus il y a un animé qui est en train d'être forcément moi qui est vraiment très très bien vous avez aussi le jeu de baston qui peuvent vous permettre de voir justement l'interaction entre les personnages et les différents caractères le jeu de rôle assez réaliste vraiment très pronon au niveau du scénario et de l'ambiance sinon voilà fantaisie star universe donc je n'ai que le premier le deuxième pareil un peu plus difficile à trouver ça reprend le principe de fantaisie star online qui était sorti sur damecast mais en version jeu de rôle donc vous avez tous les éléments de gameplay avec les actions associées au tout directionnel ou à carré croire en triangle vous équipez des objets vous avez qu'à faire un univers très sf dans l'espace principalement mais avec un côté japonais c'est à dire au niveau des on voit clairement au niveau des influences des personnages sur les visages sur la façon de s'habiller etc et tout le jeu est très très bon allez voir en anglais uniquement par contre fantôme grave pareil fantôme brave on retrouve une panne graphique qu'on retrouve dans les jouets style grandia dans d'autres jeux que j'ai pu vous montrer à l'analysé en jeu tour par tour en ambiance génial en jeu toi également encore un jeu en anglais en megacy une très belle perle de jeu à tous niveaux pareil aussi bien en textographique en en scénario puisque là où il ya un petit côté côté steampunk science fiction avec justement des villes du futur vous avez l'espèce de de vaisseau volant après tout l'univers jeu de rôle donc avec des pouvoirs des armes magiques et c'est très très bon je vous recommande vivement la scène et shadow earth voilà donc il me manque le premier très logique donc là au niveau du système de combat c'est le jeu se dégager à côté de ça puisque vous avez ce qu'on appelait l'anneau du jument qui est en fait une sphère de combat avec différentes zones dans lesquelles vous pouvez arrêter votre curseur pour déclencher tel type d'action on pouvait faire des soit des actions échecs sur des actions critiques soit d'autres types d'actions ou de pouvoirs spéciaux du tour par tour également dans l'univers plus ravis en termes de graphisme c'est de la 3d et l'univers après il ya un côté un petit côté fantastique mais un côté réaliste dans le sens où justement on incarne les personnages dans celui ci qui ont relié dans le 20e siècle en 1930 à peu près et là c'est un peu plus futuriste donc on retrouve une panne graphique qui change d'un jeu à l'autre avec toujours des éléments de gameplay donc ça c'est bien pour ceux qui n'aiment pas être déstabilisé dans les sagas de jeu ça ne change pas du tout tout et les jeux très très bien je vous conseille de commencer par le premier afin de vraiment vous familiariser avec le système de combat justement qui est très particulier puis après au niveau de l'avancement de très bon jeu on passe sur une autre suite star océan nuque star océan qu'il d'un off time la suite du fin la suite mise on va dire hypothétique du 2 qui était sorti sur le playstation 1 très très bien sauf que là ils sont passés à la 3d donc graphiquement je trouve ça à moins de cachet mais c'est toujours aussi poignant vous avez un système tour par tour avec des des systèmes de combos peu de personnages jouables mais suffisamment pour vraiment faire faire une bonne chose dans les combats et qui a vraiment un côté tactique très intéressant un très bon jeu school mx comme ça va en faire à l'époque avant de gâcher la saga final fantaisie mais on va pas rentrer dans ce débat là un des premiers jeux que je dirais qu'il ya des éléments de gameplay rpg dedans pourquoi je m'explique de bonnes soeurs ça c'est un jeu qui sorti au début de la playstation qui était réputé pour être très très beau graphiquement avoir des cinématiques est vraiment très bien on vous incarnez une bande de jeunes voilà le personnage principal qu'on voit sur la jaquette travail dans dans un bar après vous avez d'autres personnages je me rappelle plus exactement ce qu'ils font et du coup il y a une histoire de grand méchant etc de gang de rue et le jeu c'est avec du beat them all avec des éléments de rpg donc tout ce côté justement rpg avec les différents modes de combat va permettre vraiment de customiser son personnage et qui on va vraiment voir l'évolution au fur et à mesure du jeu c'est pas comme dans le dragon vous avez quelques coups qu'il faut maîtriser pour combattre tous les adversaires pour être plus ou moins fort et ramasser des objets là c'est vraiment votre personnage qui va évoluer au fur et à mesure du jeu et c'est quasiment que du corps à corps il ya très peu de magie si je vous rappelle bien donc très bon jeu qui a été fait par sonnerie comme vous voyez ici au début de lancement de la console on arrive sur une autre suite également va le crie profil de cymeria qui est somptueux c'est un des jeux de rôle préféré sur le ps2 la crie profil 1 est clairement le rôle préféré ps1 après la fantaisie 7 évidemment le 2 c'est une bombe graphiquement en termes de le scénario pareil est très très riche toujours le même système de combat justement de combattre différents personnages avec les quatre couches les quatre touches de la manette par mon carré trois triangles donc qui vous permettait vraiment de faire des combos dévastateurs sur les monstres ayant et de devoir après en fonction des des faiblesses ou justement des avantages des démonstres les boss très bonne adresse un jeu tient la saga wild arms le 3 wild arms c'est un jeu qui était sorti son ps2 en 2d avec un univers un peu western spaghettis donc tout le côté vraiment d'exploration de donjon mais avec un une ambiance voilà western donc il y a la même recette mais sauf que l'on est passé sur de la 3d la graphique ces différences passer sur un modèle c'est le chien ligne le jeu est très très bien jeu en anglais par contre donc pareil comme la plupart des jeux de ronde vous ai montré bien parler d'anglais pour pouvoir profiter du jeu pleinement autre jeu en anglais également ys ou glisse pour pour les intimes un peu le visme qui a été reporté sur sur place vita très très bonne version qui a créé certaines choses le jeu magnifique c'est un jeu je connais ni avec un univers un petit peu ressemblée à l'univers pira je dirais dans le sens où vous êtes des corsaires et que vous allez de d'île en île pour rechercher vos quêtes et justement vous combattez sur les îles après il y a des donjons etc donc c'est vraiment très très sympa très très beau et voilà l'univers ça va ressembler un petit peu à nadia le secret de l'eau bleue va y avoir quelques similitudes justement traverser les mers à aller sur des îles etc c'est vraiment de petites similitudes pas s'imaginer les choses par rapport à nadia je très très bien et on va finir cette longue vidéo sur un très bon hack and slash dans la saga x-men donc x-men légende vous incarnez différents personnages de la saga x-men en version hack and slash donc ça ressemblait à baldur's gate championne de fnora ce que je vous ai montré précédemment que jusqu'à 4 en même temps avec différents personnages de la saga et voilà vous avancez vous tuez les monstres vous gagnez l'expérience vous pouvez améliorer vos pouvoirs je ne sais plus comment ça se passe le système dans le terme et le jeu est très sympa le scénario je pourrais pas vous en parler parce que c'est pas un scénario qui va vraiment rejoindre la saga des comics et tous un scénario parallèle le jeu très bien et on va finir sur un jeu que je n'avais pas vu que je vais ressortir de la bibliothèque qui est un limité de sac a donc qui est un très très bon jeu aussi jusqu'o à l'anix voilà comme pour voir ce magnifique boîte avec le côté qui a été développé que dire sur ce jeu l'univers est très sympa au niveau du scénario comme d'hab c'est assez beau c'est un très bon jeu square enix comme il y en a eu beaucoup sur sur playstation 2 soit dans dans les les stars aussi les stars océans l'univers un peu comme 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 grandia tout 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 ces genres de jeu médiéval fantastique peuvent se ressembler tous en termes de design et c'est mais qui sont vraiment très très bien donc pareil pour recommande vivement ça fait c'est beaucoup de jeux qui maintenant ont de la valeur monétaire et c'est vraiment des très très bon jeu donc c'est pour ça que la côte grimpe parce que justement les jeux de rôle actuel sont différents différents époques par rapport à certaines choses que les mêmes attendent donc c'est vrai que du coup malgré que ça puisse rebuter des joueurs qu'on passe sur de la 2d enfin revenir en arrière sur de la 2d ou de la 3d 3d isométrique c'est différent de des beaux graphismes et c'est pas ce qu'on ce qu'on demande sur certains types de jeu comme pour certains jeux de rôle n'avait pas besoin d'énormes graphismes en 3d etc c'est vraiment plus le côté 2d maîtriser même la bonne 3d comme sur ce jeu comme cet avocat qui fait vraiment charme du jeu et tout le gameplay et le bas grande façon voilà ce qui est important dans un jeu de rôle c'est le scénario et puis l'évolution de ce scénario et après justement voir le gameplay etc voilà j'espère que cette petite vidéo un peu fruit vous aura plu prochaine vidéo va arriver prochainement je sais pas encore ce que je vais faire on va voir un petit peu de de jeu de jeu de sport et du jeu de bagnole très intéressant je dois faire aussi une saga koe pour justement parler donc on va revoir les jeux koe que j'ai présenté ici mais on va revoir quelques jeux également ps1 on va passer sur de la ps3 avec les jeux sorti cette licence et voilà tous les tous les jeux que je possède je vais faire une chronique un peu plus tard on a aussi tout ce qui va être les gta et je vais d'aventure les jeux de baston ce qu'il ya beaucoup à faire aussi sur ces deux donc plein de bonnes vidéos en préparation pour chez tommy et du coup je vous dis bon jeu et puis à plus les amis du net